En sommes-nous avec l'intervention de la CDAO au Niger. Aujourd'hui, il y a une très 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 bonne nouvelle famille. Le Niger vient de signer une coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso. Puisqu'aujourd'hui, le Niger autorise, en cas d'agression de leur pouvoir, le Niger autorise le Burkina Faso et le Mali à intervenir militairement. Donc, c'est chaud famille. Aujourd'hui, on se demande où se trouve la CDAO. Famille, d'abord, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Pousser, pousser et prendre la déo. Mettez dans tous les groupes. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, d'abord, je vais lire ce truc-là d'abord et nous allons continuer. Niger. En cas d'agression, Niamey autorisera l'intervention des armées du Burkina Faso et du Mali. Est-ce que vous comprenez ? Si jamais la CDAO se lève pour aller attaquer le Niger, automatiquement, le Burkina Faso et le Mali peuvent intervenir, c'est-à-dire réagir rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais finir d'abord et je vais vous expliquer aujourd'hui la stratégie de la CDAO. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, il y a près d'un mois, ont annoncé le 24 août qu'ils autoriseraient les forces armées de leurs voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Donc, en cas d'agression, le Burkina Faso, le Mali, intervient. Mais, où en sommes-nous avec l'intervention de la CDAO ? La libération immédiate de Bazoum ? La restauration de la démocratie ? Le respect de la Constitution ? Tout cela. Où en sommes-nous avec toutes ces promesses de la CDAO ? Où est Alassane Ouattara ? Mais les patrons d'Alassane Ouattara aujourd'hui sont en train d'employer une nouvelle stratégie. Ils sont là, employés une nouvelle stratégie. La stratégie, c'est quoi ? C'est affaiblir le Burkina Faso, affaiblir le Mali. Pendant que le Mali sera occupé, pendant que le Burkina Faso sera occupé à mener une guerre sur leur sol, eux, ils veulent en profiter de ça. Ils vont en profiter de ça pour aller attaquer le Niger. C'est la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place avec leur patron. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez remarqué, plus de 500, plus de 500 terroristes sont rentrés au Burkina Faso. Mais ils ont été, ils ont été rapidement, c'était comme un petit jeu, quoi. Ils étaient plus de 500, au nombre de 500 terroristes. Ibrahim Travraie a géré ça rapidement comme si de rien n'était. C'est-à-dire, ils ont envoyé ces deux drones-là, ils ont regardé. Bon, ils sont là, ils sont là. Papa, c'est fini. Ibrahim Travraie passe à autre chose. 500 terroristes. Maintenant, sur le côté du Mali, à Tomboutou, ils sont tentés d'essayer, ils sont tentés de remplir les terreaux à Tomboutou. Ils sont tentés de bloquer tous les accès. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous voyez un peu ? Comme ils ont compris qu'aujourd'hui, l'association de ces trois pays, le regroupement de ces trois armées, Burkina Faso, Mali et Niger, ils ne font pas le pouvoir face, la CEDEAO ne fait pas le pouvoir face à cette armée-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Leur stratégie qu'ils sont en train de mettre en place, c'est d'occuper le Burkina Faso et le Mali à mener une guerre contre les terreaux. Et eux, ils vont profiter rapidement pour aller attaquer les nouvelles autorités du Niger. Famille, mais qu'ils sachent que ce plan-là, le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient déjà au courant de ce plan-là. Le Mali savait très bien que, c'est-à-dire ceux-là, les ennemis de l'Afrique, allaient utiliser ce système-là pour aller occuper ces pays-là avant d'aller intervenir au Niger. C'est ce qu'est la vérité. En cas, c'est dit la vérité. Famille, puisque les gens disent qu'ils veulent protéger les populations, puisqu'aujourd'hui, on demande la restauration de la démocratie au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pourquoi pour la population, pour que le peuple puisse bien vivre, il faut restaurer la démocratie ? Les gens passent le temps à faire quoi ? Ils passent le temps à mettre la pression sur ces pays-là. Pourtant, les terrors sont dans ces pays-là. Aucun pays de la CEDEAO qui dirige aujourd'hui la CEDEAO, ces pays-là, n'ont pas le temps de s'organiser, de créer une armée pour aller débusquer les terroristes dans cette zone-là. Non. Ils sont occupés plutôt à mettre la pression sur les gouvernements qui sont au pouvoir, à essayer d'attaquer ces gouvernements-là. Donc, chers frères, allez-y, dis à Draman Ouattara qu'on connaît son plan. On connaît son plan et on était déjà prêts pour cela. Mais, chers frères, dans une vidéo de tout à l'heure, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord ? Vous savez tout ce qu'est aujourd'hui ? Benguet. Benguet et le state, c'est Ramba entre les deux. Puisque le state veut taper dans le dos de Benguet. C'est-à-dire que les États veulent taper dans le dos de l'autre côté. Vous savez tous de quoi je vais parler. Mais on va expliquer ça dans une autre vidéo. Si c'est le soldat de Babou pour vous, c'est vie. On en sent pas mieux. Merci.